bonjour c'est Franck de Creolinium bienvenue dans mon atelier alors si vous êtes là en train de regarder cette vidéo c'est que vous avez envie de voir la deuxième partie de la réalisation de l'assise du rocking chair de Sam Malouf je vous préviens c'est un peu plus long que d'habitude tellement il y a de boulot j'ai pas pu condenser je sais pas loin de 60 gigas encore une fois de prise de vue en une demi heure ça n'a pas été possible donc j'ai un petit peu débordé ça reste en dessous des 45 minutes mais rassurez vous ça se regarde c'est pas monotone enfin vous connaissez quoi c'est pas c'est pas du flanc donc je vais teaser un petit peu un petit peu avant je vous présente l'assise voilà vous l'avez vu donc bonne vidéo et ne zappez pas sur téléfoot ou n'allez pas à la messe restez restez sur youtube c'est très important et n'oubliez pas si vous avez aimé mettez moi un petit commentaire allez bonne vidéo allez on commence cette vidéo par desserrer la pièce de bois que j'avais collé dans la dernière vidéo ensuite un petit coup de rabot mais vous allez voir de suite donc là je vais passer un léger coup de rabot pour enlever le léger des affleurs qui peut y avoir donc il y en a un tout petit 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 c'est jamais parfait on va s'enlève très très peu de copeaux mon fer est réglé très très fin je vais pas pouvoir enlever plus de matière que nécessaire personnellement je me vois pas travailler sans ce genre d'outil c'est c'est pas possible je vois certaines personnes sur youtube travaillé uniquement avec du mécanique franchement ça me fait mal parce que c'est quand même un geste c'est un savoir faire et c'est ce genre de trucs qu'il faut pas perdre donc le mécanique à outrance c'est bien passé pas bien ça messieurs les enfin ceux qui débutent dans la menuiserie investissez un petit peu et faites vous plaisir même si c'est pas du lit nilsen viritas vous pouvez trouver des très très bons rabots dans les 130 balles s'en est un c'est un bas de gamme mais il est superbe moment bien fini le travail à la main il ya que ça de vrai et le geste encore une fois et de toute beauté c'est je sais pas c'est indescriptible alors pour couper mes entailles je me suis fabriqué un petit chariot rapidos j'ai dû enlever le couteau diviseur forcément ça aurait gêné le passage de la scie dans le chariot et à l'arrière du chariot vu que la lame part sortir il n'y avait aucune protection donc je me suis fait un petit caisson alors c'est complètement sécurité enfin il ne peut strictement rien m'arriver donc je vais passer à la coupe de ces petits morceaux là les deux et ensuite je passerai sur les autres entailles et toutes petites entailles comme vous pouvez le voir ça a fumé un petit peu donc madame a besoin d'un petit affûtage je vais faire la deuxième partie de mon entaille donc faut bien faut que je fasse gaffe à bien baisser la hauteur de madame autrement j'essaie d'avoir une petite boulette alors voilà mes entailles sont faites j'ai plus qu'à casser ça mettre un petit coup de ciseau dans le fond de rentailles pareil ici et ici je vais m'amuser avec la gambarde pareil pour là et je pourrais ensuite passer au collage complet de l'assise du rocking chair alors ici dans le fond de mon entaille il y a des traits de scie donc les traits de scie je vais les éliminer à coups de gambarde ça va bien se passer ça va être tranquillou alors on va faire ça proprement il y en a ... 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